Charlotte Rillet est une actrice britannique née en 1981, connue pour ses performances à la télévision, au cinéma et au théâtre. Bien que son nom soit souvent associé à celui de son mari, l'acteur Tom Hardy, elle a su se distinguer par son talent et son engagement dans des rôles variés qui témoignent de sa polyvalence et de sa profondeur en tant qu'actrice. Née à Grindon, un petit village du nord-est de l'Angleterre, Charlotte Rillet a grandi dans une famille relativement modeste, loin de l'effervescence de la scène artistique londonienne. Elle a rapidement montré un intérêt pour le théâtre et la littérature, ce qui l'a conduite à étudier à l'université de Durham, où elle a obtenu un diplôme en anglais et linguistique. C'est à cette période qu'elle s'est impliquée dans le théâtre étudiant, notamment en écrivant et jouant dans des productions locales, ce qui lui a permis de développer ses compétences d'actrice et de scénariste. Après ses études, Charlotte décide de poursuivre son rêve de devenir actrice professionnelle et rejoint la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art, Landa, où elle se forme au métier. Cette formation lui a donné les outils nécessaires pour affronter la compétition féroce du milieu artistique, en plus de lui permettre d'affiner son jeu et d'explorer différentes techniques d'interprétation. Le tournant de sa carrière survient en 2009 lorsqu'elle décroche le rôle de Catherine Irnshaw dans l'adaptation télévisée de Son interprétation poignante de ce personnage iconique de la littérature britannique a été saluée par la critique, la comparant favorablement à des actrices de renom qui ont également joué ce rôle dans le passé. Ce rôle lui a permis de montrer toute l'étendue de son talent, en incarnant une héroïne complexe, passionnée et tourmentée. Ce rôle marquant lui a valu d'attirer l'attention des producteurs et des réalisateurs, lui ouvrant la porte à des projets plus ambitieux. C'est d'ailleurs lors du tournage de cette adaptation de Astérisque Astérisque Wootering Heights d'Astérisque Astérisque qu'elle rencontre Tom Hardy, qui joue Heathcliff, l'amant tragique de Catherine. Leur alchimie à l'écran a rapidement traversé la fiction, et le couple a entamé une relation qui a capté l'attention des médias. Bien que Charlotte Riley ait souvent été éclipsée par la notoriété de Tom Hardy, elle a su préserver son indépendance artistique, refusant de se limiter à l'étiquette de « femme de » et continuant de choisir ses rôles avec soin, sans se laisser dévorer par la machine hollywoodienne. Charlotte a toujours fait preuve d'une grande intelligence dans le choix de ses projets. Elle privilégie souvent des rôles qui mettent en lumière des personnages féminins forts et nuancés, tout en évitant les clichés qui entourent souvent les actrices dans l'industrie du divertissement. Elle s'est fait remarquer dans plusieurs séries télévisées britanniques de qualité, notamment « Astérisque, Astérisque, Piqui, Blindé, Astérisque, Astérisque », où elle incarne mais Carlton, une veuve élégante et indépendante qui développe une relation complexe avec le personnage principal, Tommy Shelby, joué par Kylian Murphy. Son personnage, bien que secondaire, a été salué pour la subtilité et la dignité qu'elle apporte à un univers dominé par la violence et le machisme. En parallèle de ses succès à la télévision, Charlotte Riley a également fait des incursions dans le cinéma. Elle apparaît dans des productions de grande envergure telles que « Astérisque, Astérisque, Age of Tomorrow, Astérisque, Astérisque, 2014 », aux côtés de Tom Cruise et Emily Blunt, et « Astérisque, Astérisque, London, H.A.S. Fallon, Astérisque, Astérisque, 2016 », démontrant ainsi sa capacité à passer du petit au grand écran avec aisance. Bien que ses films n'aient pas nécessairement mis en valeur tout son potentiel, ils lui ont permis de diversifier son répertoire et de se familiariser avec des productions à grande échelle. Ce qui distingue Charlotte Riley dans l'industrie cinématographique, c'est son refus de se conformer aux normes traditionnelles d'Hollywood. Elle privilégie les projets qui ont du sens pour elle, et elle est également engagée dans le monde théâtral. Son travail sur scène, moins médiatisé que ses apparitions à la télévision et au cinéma, témoigne de son amour pour l'art dramatique sous sa forme la plus pure. Riley a joué dans plusieurs productions théâtrales au Royaume-Uni, où elle a pu explorer des rôles exigeants et établir une connexion plus directe avec le public. Et sa vie personnelle, en dépit de son mariage avec une star internationale comme Tom Hardy, reste relativement discrète. Le couple, qui s'est marié en 2014, partage une relation basée sur le respect mutuel et la volonté de rester en dehors des feux des projecteurs lorsqu'ils ne travaillent pas. Ensemble, ils ont deux enfants, et bien que Hardy soit souvent sous les projecteurs pour ses rôles dans des blockbusters hollywoodiens, Riley a maintenu une vie plus en retrait, préférant concentrer son attention sur ses enfants et ses projets artistiques. En plus de ses engagements professionnels, Charlotte Riley est également active dans plusieurs causes caritatives. Elle soutient des organisations qui s'occupent des droits des femmes et des enfants, reflétant ainsi son désir de contribuer positivement à la société. Cet engagement social, combiné à son parcours professionnel, montre une femme qui ne se contente pas de briller à l'écran, mais qui veut également avoir un impact dans la vraie vie. Charlotte Riley est, en somme, une actrice polyvalente, talentueuse et réfléchie, qui refuse de se laisser enfermer dans un moule. Sa carrière, bien que discrète par rapport à d'autres grandes stars britanniques, est marquée par des choix judicieux et une capacité à se réinventer sans cesse. Qu'il s'agisse de jouer des personnages littéraires classiques, d'apparaître dans des productions modernes ou de participer à des blockbusters internationaux, elle reste fidèle à elle-même, alliant professionnalisme et passion pour son métier. L'avenir de Charlotte Riley semble prometteur, et il est probable que son talent continuera à s'épanouir, tant dans des projets télévisuels ou cinématographiques que sur les planches. Elle incarne une nouvelle génération d'actrices britanniques qui, tout en respectant les traditions de leur art, ne se laisse pas définir par les attentes des médias ou du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.